Salut les mobbeurs, voilà une nouvelle vidéo sur la suite de la préparation de mon sein 3. Le week-end j'ai pas mal bossé, j'ai remonté quasiment tout mon moteur et j'en ai profité pour, par la même occasion, de nettoyer d'autres pièces que j'avais pour ce moteur là. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, on y va de suite. Donc voilà, le moteur comme vous pouvez le voir, il est monté. Donc voilà, j'ai remonté le carter avec vidéo, bien sûr, les joints speed, ça et tout. Donc là, comme on peut voir, c'est un système que j'ai fait maison, avec des boulons et des rondelles, bien sûr, pour mettre en pression le cylindre. De façon, avec ce petit fil de fer, je sais pas si on le voit très bien, de prendre les diagrammes. Pourquoi ? Parce que, ce que je voulais moi, dès le départ, c'est prendre les diagrammes tels qu'ils sont sans faire de modif ni rien quoi. Voilà, pour avoir une valeur de base quoi. Avec ce kit 50, je voulais vraiment mettre ces diagrammes tels qu'ils sont à l'origine on va dire. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Voilà, aussi j'ai retravaillé sur la culasse. Alors la culasse, c'est ce que j'ai fait. Je l'avais déjà montré, je crois. J'avais viré le décompresseur qu'il y avait dessus et j'ai acheté un boulon exprès pour avec une rondelle en cuivre. Donc voilà. Et de ce côté-là, alors vous voyez, je vous demande plus. Et là aussi, voilà. Ce que j'ai fait, j'ai mis de la résine en hypoxie. Voilà. C'est de la low kit 34-55. C'est une résine qui est chargée en alu et qui peut résister à plus de 100 degrés. Donc ce que j'ai fait moi, c'était ici, à cet endroit-là. Là où je vous le montre, là, vous voyez. Où j'ai mis un gros bouchon à l'intérieur, si vous préférez, de résine. de faire cette sensation d'être sûr que ça ne bouge pas, quoi. Donc voilà. Là, j'ai juste rajouté une petite lonazette, hein. Parce que ce côté-là arrive vraiment dans le filetage du bouchon. Tandis que là, on est vraiment au bout du bouchon, si vous préférez. Donc voilà, quoi. Ce que j'ai fait après, quand j'ai mis, bien sûr, ce boulon, quoi, qui est le bouchon, j'ai mis sur le pas de vis de la pâte à joint, en fait, de la caff, hein, de la caff rouge, quoi. Donc voilà, pour être sûr que l'état JT soit total, quoi, pour moi. Voilà. Ce qui fait que là, je vais laisser ça sécher toute la semaine, avant de pouvoir remonter au moteur complet, quoi. Du coup, j'en ai profité, ben... Ben là, j'ai... Excusez-moi, je perds mes mots. J'ai viré l'ancienne joue mobile qu'il y avait sur ce vario, je sais pas si vous vous souvenez, quoi. C'était... Voyez, là, la joue qui a frotté, apparemment, sur la poulie d'embrayage qu'il y avait dessus. Donc, par une autre joue que j'ai remontée. J'en ai profité, j'ai nettoyé le... Attendez, je vais ouvrir... Le canon, le canon, on va venir se poser la courroie, quoi, je l'ai nettoyé. Parce qu'il était pas mal... Sale, quoi, il y avait des dépôts dessus. Et j'en ai profité aussi... Alors, je sais pas si on voit très bien... Voilà, j'essaie de voir. La joue fixe, quoi, qui était pas mal abîmée, ici, sur le report, et tout. Et il y avait des traces de courroie dessus. Donc, j'en ai profité. J'ai tout démonté, tous les... Alors, je sais plus combien ça s'appelle, ça. C'est parti mobile, là. Là, on va mettre les poids, là, pour régler, là, le Mario. Ça aussi, je l'ai nettoyé, j'ai tout démonté, quoi, donc... Il est vraiment nickel, nickel, quoi. Il m'en crée plus que, vous voyez, que je démonte cette pièce là. Vous voyez, que je la pose un petit peu, quoi. Pour vraiment enlever les petits défauts qui est dessus, de... Je sais pas ce qu'ils ont fait dessus, hein. Mais bon, bon... Il y a plein de petits impacts dessus. Donc, je pense que cette pièce là, je vais vraiment la démonter, et... Je vais là à peine. Donc, pour vraiment un espèce de neuf, quoi. Vraiment de nickel. Parce que moi, ça me plait pas du tout, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore, voilà. J'ai travaillé aussi sur le nettoyage de mon carburant. Donc, je suis assez content, là. Alors, j'essaie de voir, de bien vous le montrer, hein. Voilà. Elle est tout propre, tout nickel. Donc, j'ai vraiment galéré pour trouver un système, pour savoir, pour nettoyer. Donc, au début, j'ai essoyé avec l'essence. Ça me faisait des dépôts blanchâtres. Je comprenais pas pourquoi. Autant à l'intérieur que sur tout le carburant. Voilà. Après, ce que j'ai fait, j'ai eu la mauvaise idée. d'utiliser du nettoyer en frein. C'était pirate. Donc, voilà. Il m'a fallu tout renettoyer, tout ça à nouveau. Et après, ce que j'ai fait, il y avait un gars qui m'avait dit sur Facebook d'utiliser de la W40, quoi. Bon. C'est vrai que ça avait nettoyé. Mais quand on touchait, il était toujours poisseux. C'est-à-dire que c'était bien le lubrifiant, en fait, dessus, quoi. Et ça me plaisait pas du tout. Alors, ce que j'ai refait encore une fois. Nettoyage en essence complètement. Coup de soufflette. J'ai pris ma petite DRML. J'ai pris toutes les têtes que j'avais. Toutes les fraises, vous savez, à poils souples. Que j'avais. Et tout doucement, je me suis amusé à nettoyer. Vous voyez. Vraiment. J'avais d'autres brosses aussi à poils. En plastique. C'était vraiment beaucoup plus souple là. Pour finir, on va dire, le nettoyage. Et surtout dans les petits endroits qui sont difficiles d'accès. Comme ici, là. Vous voyez. Au niveau de la brachement de la durite. Là, c'était assez dur. Pour aller jusque là. Donc là, je suis assez satisfait. J'avoue qu'il est vraiment nickel. Bon, il n'est pas à propos de propos. Mais il est, par rapport à ce qu'il était au début. Il est pour moi. Il me va très bien. Là, franchement. Donc voilà. J'ai une petite méditeur de mélange. Je saurais comment faire. Pour nettoyer un carburant. Et franchement, ça m'a pris quoi ? Avec la DRML. Ça m'a pris quoi ? 10 minutes ? On va dire 10 minutes. Allez, un gros quart d'heure. Un gros quart d'heure. Pour tout nettoyer. Tout souffler. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. Mon pot. Donc voilà. Alors, je vais essayer de l'amener ici à la lumière. On va faire de la place. Un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Alors, le pot, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. J'avais commencé à le nettoyer légèrement. Parce qu'il était pas mal rouillé ici, à ce niveau-là. Au niveau du coude. Alors là, on le voit très bien. Là, j'ai approffiné un peu plus avec du papier vert. Ça fait très fin. Voilà. Donc, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé aussi ici, là. On nettoyait en frein. C'est vraiment la partie où va venir se fixer la cartouche. Vous savez, là, ici, il y avait un dépôt de graisse. On dirait d'huile quoi. Je pense que c'était du fait que je devais avoir une légère fuite. Il devait avoir une légère fuite au niveau des gaz d'échappement. Donc, du coup, ça a créé tout un dépôt. Ce qui fait que là, on nettoyait en frein. C'est vraiment un produit miracle. On nettoyait en frein. Et quand c'était terminé, coup de soufflette et un petit coup de brosse. Et j'ai fini avec la Dremel aussi, encore une fois. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Après, j'en ai profité, la rotule. La rotule était vraiment très sale. Il y avait vraiment du dépôt de partout. Donc là, elle est vraiment nickel. Elle est propre. Franchement, par rapport à ce qu'elle était tout à l'heure. Donc, je l'ai fait ça. J'ai profité d'année. Je vais prendre les tout à la fois. Cette fois-ci, il faut faire 20 fois l'aller-retour. J'ai nettoyé, en fait, nettoyé. J'ai nettoyé un petit peu. Et tout ce que j'ai fait, j'ai poncé avec une brosse à poils très souple. Et j'ai fini par brosser ça avec du papier vert en 240 et en 320. Pourquoi ? Parce que la cartouche va être repeinte. J'ai commandé de la peinture haute température noire. Et ça, c'est la partie qui est à l'intérieur, qui sera avec la laine de verre, bien sûr. Je l'ai nettoyé aussi. Bon, c'est encore... C'est pas très top, top, top. Donc, moi, ça ne me va pas. Il faut que je finisse de poncer cette partie-là. Parce que cette partie-là aussi va être repeinte avec la cartouche, quoi. Donc, ça, ça va être, je pense, pour la prochaine fois, quoi. Ce que je vais faire. Donc, voilà, quoi. Vu que j'ai commandé aussi du vernis haute température. Ce qui fait que le pot, lui, il va être vernis. Pour lui donner un peu quand même un aspect propre et brillant. Et la cartouche, elle, bien sûr, elle aura un bon coup de noir, de ne pas dire haute température. Excusez-moi, noir. Plus le vernis haute température aussi. Enfin, briller. Parce que j'ai commandé aussi l'autocolat Ninja. Puisque vu que c'est un G2, celui-là. C'est peut-être que c'est... Voilà, un G2, open. Donc, voilà. Ça, c'est fait pour le pot. Donc, voilà. J'ai pas mal vraiment bossé de là-dessus, quoi. Surtout ma bob, hein. J'espère... Attendez. Hop. Je finis ça. Euh... Du coup, du coup... Ah oui. Je ne vous ai pas donné ce que j'ai pris, là, au niveau. Attendez. Je reviens sur les diagrammes. Donc, pour les diagrammes, ce que j'ai trouvé, moi, pour l'échappement, c'est 179. Transfer latéral, c'était 127. Et transfert arrière, quoi, j'ai trouvé, 124, quoi. Donc, voilà. On va voir. Je vais vous montrer ce qui est étonnant. Voilà. Alors, je ne sais pas si on emmène cette année. Je vais rebaisser un peu plus parce que je suis allé trop, trop vite. Voilà. Là, on le voit à peu près bien. On voit vraiment toutes les lumières. Les échappements et les transferts latéral et arrière, quoi. Donc, voilà. Là, il me reste encore à travailler sur la boîte à clapets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte... Là, bon, je pense qu'avec le téléphone, ça va être un peu délicat de vous montrer ça. Mais moi, j'ai vu ça et ma petite lumière, que les clapets, en fait, ne s'appuient pas réellement au bout de la boîte, quoi. Si vous préférez les clapets, ils restent légèrement ouverts, en fait. Il y en a deux qui, en fait, restent légèrement ouverts. Alors, ce qui fait que j'ai commandé une feuille de carbone pour refaire les clapets, quoi. En fait, je vais carrément les découper. Et ce que je vais faire, moi, au lieu de faire, comme on voit là, deux lamelles, ce que je me suis dit, ce qui serait plus simple, peut-être pour moi, c'est que je vais découper un morceau entier, vous voyez, que je ferai vraiment épouser parfaitement sur la boîte, quoi. Et je ne ferai pas deux lamelles, comme ils ont fait, là, vous voyez, c'est un tout, ça fait quatre lamelles. Je ferai, je ferai, en fait, deux grosses, vous voyez, une pour chaque côté, quoi, voilà, quoi. Autre chose aussi que j'avais remarqué, c'était ces petites butées métal, quoi. Je vais les remodifier parce qu'en fait, je ne sais pas si on le voit très bien, mais, voilà, vous voyez, elles forment vraiment comme une courbe, quoi. Et en fait, ce qui fait que j'ai remarqué, moi, on pouvait ouvrir un peu plus cette butée si on la mettait d'une autre forme, c'est-à-dire un peu plus doux, mais que ce soit ouvert à peu près, on va dire, à ce niveau-là, là. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit avec mon doigt, là. Quand ça rentre dans les carters, quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà. Je vais remettre ça à sa place, ça. Ben, écoutez, sinon, ben, voilà, c'est tout pour cette fois-ci, quoi. C'est vrai que j'arrête tout doucement, mais bon, le problème, c'est que les commandes que je reçois, en général, m'est très, très longtemps à arriver. Ça, c'est vraiment annulé, quoi. J'espère finir tout le week-end prochain, en fait, au moins faire un premier essai sur le premier démarrage, quoi. Ça, c'est mon objectif pour la semaine prochaine, quoi. C'était remonter la culasse, remonter le moteur, espérer pouvoir finir de peindre le pot et de remettre la laine de verre que j'ai acheté pour la cartouche, quoi. Tout préparé, quoi, en fait, pour vraiment essayer de voir, de faire un premier démarrage et de vous montrer ça, quoi. Donc, premier démarrage sur ce moteur-là, quoi. Donc, voilà, quoi. Ben, écoutez, ben, sinon, ben, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Abonnez vous ! Sous-titrage ST' 501